On s'est connus il y a trois ans et demi, quatre ans ? On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, celui qui se prend pour Vanessa Paradis. Et donc, à l'époque, vous nous avez dit... Ils sont douze dans sept. Ils ont chanté ensemble. Ils ont chanté ensemble. Bref. Moi, je suis avec vous, Agathe. Je sais, carrément, on est sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, on était déjà sur la même longueur d'onde il y a quatre ans quand vous disiez que les femmes pouvaient courir. Enceintes, or, on levait les yeux au ciel, tout le monde disait, levée de bois vert. Et aujourd'hui, tout le monde le préconise. On est d'accord ? Tout le monde le préconise, Agathe. Souvent, le running est le premier accès à l'activité sportive. En fait, on n'a pas à réfléchir. Ça ne coûte rien ? Ça ne coûte rien. Une paire de basket ? Comment ça ne coûte rien ? On sort et on va courir. Un bon podcast dans les oreilles, puis c'est parti. Voilà. Un podcast des maternelles, par exemple. Je vous avouerai que je ne suis pas très fan de running, parce qu'il y a moyen de se développer. Oui, oui, mais certaines mamans aiment ça. Alors, c'est possible de courir enceinte. Ne vous inquiétez pas. Là, vous allez regarder, vous allez voir le tuto que nous avons fait pour rassurer justement les mamans qui couraient avant d'être enceintes et qui se disent, mais oui, elles ont le droit aussi de sortir, de faire des activités outdoor. Outdoor, vous avez vu, je parlais. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez rencontré Delphine qui est enceinte de 5 mois et demi et qui va pour la première fois faire quelques foulées au parc de la Villette. C'est à Paris. Je cours, moi. Mais est-il possible de courir enceinte ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est par là. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous avez un magnifique vent. Combien de mois ? 5 mois et demi, un petit garçon. 5 mois et demi ? Oui. Pas de douleur particulière ? Non, du tout. Non, non, la grossesse se passe bien. Là, du coup, c'est un petit peu l'interrogation parce que vu que je ne suis plus toute seule, je ne sais pas si j'ai le droit, si c'est dangereux pour mon bébé, pour moi. Je vous rassure, ce n'est pas dangereux du tout. Votre bébé est protégé. Comme dans une chambre, dans son liquide amniotique, il n'y a aucun risque dont vous pouvez courir autant que vous voulez. Il y a quand même quelques petites précautions à prendre. J'imagine. La première et la plus importante, c'est l'équipement. La bouteille d'eau, c'est évident. Il faut beaucoup vous hydrater. Beaucoup plus qu'avant que vous ne soyez enceinte. Enceinte, vous produisez une hormone qui s'appelle la relaxine qui rend vos articulations hyperlaxes. Le principal risque quand vous courez, c'est de vous faire une entorse. Alors, il vous faut une chaussure qui vous tienne la cheville, donc chaussure de randonnée de montagne, et qui soit assez souple pour que vous puissiez courir. Et voilà ! Là, on est prêts, échauffés, et on va courir ! Tout doucement. Là, tout a changé. Votre foulée a changé et votre centre de gravité a changé. Alors, en temps normal, avant votre recette, vous couriez peut-être un peu plus penché en avant. Là, vous allez courir en vous redressant un peu plus. Voilà ! D'accord ! Écoutez-vous et adaptez-vous ! Parfait ! L'idée, c'est de courir sur une surface flade pour éviter les sentiers de forêt. Il faut poser les pieds par terre. Il faut essayer d'être le plus possible avec le milieu du pied, en contact avec le sol en premier. Pas le talon en premier, comme on le fait souvent avec des chaussures de running normal. Vous n'êtes pas obligé de courir tout du long, pendant une demi-heure ou pendant une heure. Écoutez-vous ! Si vous pouvez faire dix minutes de course et vous reposer, vous marchez, comme on est en train de le faire, et c'est le moment de profiter. Oui ! Surtout pour oublier, oui ! Voilà ! Il faut boire ! Pas trop boire non plus, parce que la vessie... Faites attention au choix de votre parcours de course. Il faut y penser. Il faut qu'il y ait des toilettes le long de votre parcours. Je vous conseille de courir pendant le deuxième trimestre de votre grossesse, mais après, vous faites comme vous le sentez. Le monsieur vous a dit de vous écouter ! Donc, si vous n'avez pas de douleurs et vous n'avez pas de nausées pendant votre premier trimestre, vous pouvez courir sans problème. Alors, maintenant que vous êtes une experte de la course et que vous êtes rassurée, on va faire la course ! Ha 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 ! Allô, ma ? Prête ? On y va ! Bon, ça sera pour une prochaine fois ! Delphi ! Bisous, Delphi ! Bon, voilà, écoutez, j'espère que ça va vous inspirer. Merci beaucoup, Karim !